Musique On est parti de la matière de Stravinsky pour l'enregistrer mais aussi la jouer différemment. Tout a démarré dans l'envie de travailler sur l'accident et sur l'incident à l'intérieur d'un groupe de musique, d'un ensemble musical. Alors, puisqu'on regarde en arrière, on ne voit pas celui-là. Ce qui nous intéresse, c'est comment organiquement, naturellement, des contretemps, des accidents, des surprises arrivent et comment on peut les intégrer et les faire presque aussi intéressants que la musique et l'art elle-même. C'est l'intimité des choses, c'est le thème plus au travail, c'est la vie personnelle à chaud des habitants de Nanterre. La musique entreprenne ouvre beaucoup de possibilités au théâtre aussi parce qu'elle est généreuse dans ce sens-là. Elle n'est pas exclusive, elle ne dit pas « voilà ce qu'il faut faire » et pas ça, elle invite à la recherche, elle invite, elle séduit. Le public est entouré de haut-parleurs et va se retrouver à la fois dans un contexte très immersif. C'est comme un strudel, ce projet, il se passe plein de choses à la fois. C'est l'électro-acoustique qui va créer une magie et ouvrir à des mondes sonores. Le point commun entre ces mondes sonores hétérogènes, c'est qu'ils donnent à entendre l'envers du décor, c'est qu'il n'y a pas l'autre, l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada